Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mon sac. Le sac 40 litres MH500 de chez Kichwa, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur le plus beau point de vue de mon village bourguignon. Et on va regarder en détail un petit peu ce sac. Alors pour commencer, ce sac je l'ai trouvé chez nos amis de chez Decathlon. Je l'ai acheté à 75 euros et j'ai une garantie de 10 ans dessus, comme sur de nombreux produits de chez Decathlon. Alors, Decathlon c'est en train de beaucoup changer en ce moment, on en fera peut-être une vidéo juste sur ce sujet si ça vous intéresse. Decathlon, on reste Decathlon, même si le logo a déjà changé, même si les Decathlon vont plus en plus ressembler à des Ikea. Et par contre, Forcla, nos amis de chez Forcla, c'est bientôt terminé. Moi ça me fait un petit pincement au cœur parce que j'ai commencé mes randos, mes treks avec du matos Forcla. Et Forcla va être coupé en deux, une partie va retourner chez Kichwa, comme par exemple ce sac. Et tout le matériel de camping, le matériel simple on va dire, et tout le matos technique, ça va partir chez Simon. Mais à nouveau, on en reparlera dans une autre vidéo. Ce sac, 40 litres, donc MH500 de chez Kichwa, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, je vais vous faire aujourd'hui mon retour, mon test et avis indépendant, je le précise, indépendant. Decathlon ne m'a jamais fait un seul centime de cadeau de matos. J'achète le matos, je l'utilise vraiment sur le terrain. Et toutes mes vidéos, les amis, c'est vraiment le reflet de mon expérience, de ma pratique sur le terrain. Donc, je l'ai utilisé, et à la fin de cette vidéo, on va d'abord faire les caractéristiques techniques pour ceux qui sont un peu pressés. À la fin de la vidéo, je te raconterai mon test et avis, mon retour d'expérience, mon avis sur ce sac. Et mon setup complet de comment je l'ai rempli. Ce sac, pour commencer, il est vendu sous deux tailles. La taille S et la taille L. La taille S pour Decathlon, ce sont les gens qui font moins d'un mètre soixante-dix. Et la taille L, ce sont pour les gens qui font plus d'un mètre soixante-dix. Très étonnant d'ailleurs, parce qu'habituellement, les sacs sont commercialisés en version homme et en version femme. Et là, je n'ai pas trouvé, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé sur le site. Pourtant, j'ai fouillé ce matin avant de tourner cette publication. Je n'ai pas trouvé de version homme, version femme. J'ai trouvé deux tailles, moins d'un mètre soixante-dix, plus d'un mètre soixante-dix. Est-ce que Decathlon serait en train de faire une transition vers le LGBT proof, le théorie du genre proof ? Et arrêter de parler de sacs genrés homme-femme ? Et est-ce qu'il va commencer à parler de sacs séparés par la taille ? Excellente question, on verra dans la suite, je n'en ai aucune idée. En termes de couleurs, il est dispo en deux coloris. Le noir comme ça, et puis aussi en marron clair caramel. Donc, tu peux trouver ton bonheur dans deux coloris différents. Et les poils de chat qui traînent partout dessus, c'est en option. Pour ça, il faut avoir un chat à la maison. Une petite chatte écaille de tortue, par exemple, qui fout ses poils blancs partout. Ça peut servir, ça fait un petit plus dans la déco du sac, quand même. Vous me posez souvent la question, les amis, est-ce que les sacs passent en bagage cabine ? Eh bien, d'après le site de Decathlon, oui, ce sac passe en bagage cabine. Puisqu'il fait 66 de haut, 30 de large et 26 de profondeur. Donc, moi, je n'ai pas les dimensions en tête de ce que demandent les compagnies aériennes. Mais apparemment, d'après Decathlon, ça passe en bagage cabine. Il faudrait peut-être quand même enlever tout ce qui dépasse. Et puis, quand tu le mets dans l'avion, ton sac, moi, je ferme tous les clips partout pour ne pas que les sangles se raccrochent, etc. Voir, il y en a même qui l'enrubanent dans du cellophane pour ne pas, pareil, qu'il se fasse défoncer ou raccrocher à un endroit dans le terminal. Pour continuer les caractéristiques techniques de mon sac Quechua MH500, 40 litres, Eh bien, il pèse, alors, en mode, en taille S, il pèse 1260 grammes. Et en mode L, il pèse 1390 grammes. Alors, à titre personnel, je suis un peu déçu parce que si j'ai pris un sac 40 litres, c'était pour remplacer mon sac Easy Fit 50 litres. Le gain de poids n'est pas énorme. Mais ça aussi, on en reparlera sur une autre vidéo. Parce qu'on va faire bientôt sur la chaîne une comparaison de tous les sacs Forcla que j'ai essayé. Il y en a quand même une paire maintenant. Et si ça t'intéresse, surtout, n'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo, de mettre en commentaire comment tu as trouvé ce sac et quel est ton sac à toi. Abonne-toi toutes les semaines de manière générale. Une nouvelle publication et sur tous les réseaux sociaux, une publication par jour sur la rando, le trek, le bivouac. Bref, ce qu'on aime. Le revêtement extérieur est traité d'éperlant. Alors, effectivement, je l'ai testé sous des petites averses. C'est légèrement déperlant. Mais évidemment, dès que l'averse se confirme, dès qu'il commence à pleuvoir, pour ma part, je me cache toujours mon poncho dans la pochette devant. Et je cache mon sac dans le poncho. D'ailleurs, le sac est vendu avec une housse de pluie qui est cachée très souvent. C'est les sacs de nos amis de chez Decathlon dans la poche en dessous. La housse, elle pèse 100 grammes. Elle est orange fluo, pour bien que tu la voies. Elle est en général mentionnée avec cette petite étiquette orange. Il y a une fermeture éclair. Et là, on va la trouver. À titre perso, pour moi, c'est 100 grammes de trop. J'utilise jamais mes housses, donc je la vire. Et quand il pleut vraiment, je mets le poncho. Et le poncho, il est censé arrêter la pluie. Donc, pas de double emploi. C'est très bien pour les gens. Par contre, pour celles et ceux qui vont utiliser des vestes Arcel et pas le poncho, ça permet d'être beaucoup plus imperméable au niveau du sac. Autre chose que j'aime beaucoup dans mes sacs des randos, et j'avoue que j'y suis accro, donc le jour où j'essaye un sac minimaliste qui ne l'a pas, je vais douiller. La fermeture ventrale. Ça, c'est absolument incroyable. Parce que tous les sacs ont une ouverture par le dessus. Évidemment, quel que soit le format. Alors ici, il s'ouvre comme ça. C'est une ouverture un peu plus complexe, mais je pense que ça va le faire pour tout le monde. Il faut tirer sur le textile gris pour pouvoir déverrouiller l'élastique qui va verrouiller ça. Mais ce qui nous intéresse, là, c'est ça. La fermeture ventrale en J. Alors sur mon Easy Fit, rappelez-vous, ceux qui ont vu la vidéo, il y a une fermeture ventrale vraiment centrale. Là, on est sur une fermeture en J. Moi, j'adore ça parce qu'il y a toujours, tu sais, ce fameux théorème du sac qui pèse sur les épaules des pauvres petits randonneurs, des pauvres petites randonneuses qui sont parties marcher sur les sentiers. Le théorème du sac, c'est quoi ? C'est quand tu cherches quelque chose dans ton sac, c'est toujours au fond. Et oui, c'est comme ça. C'est la nature, c'est normal. Donc, fermeture en J, je pense que tu vas bien pouvoir l'avoir comme ça sur mon hôtel. Regarde-moi ça comme c'est beau. Un joli J comme ça. Et là, j'ouvre, je peux avoir accès à tout le matos, ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a au milieu, ce qu'il y a au-dessus. C'est génial. Alors, quelles sont toutes les petites poches de rangement ? Évidemment, on va avoir la poche centrale qui est au milieu. C'est très bien, c'est une seule poche. Ça, j'apprécie beaucoup parce que des fois, sur certains modèles, les fabricants essayent de mettre une paroi interne à l'intérieur. Moi, ça m'emmerde, je n'aime pas ça du tout. Évidemment, on va avoir la petite poche sur le dessus dans laquelle on peut ranger toutes les affaires utiles. On va faire le tour des poches, puis après, je te montrerai un peu les affaires que j'ai mis dans le sac à la fin de cette vidéo plutôt parce que ce n'est pas vraiment le sujet du cœur d'aujourd'hui. On a un filet à l'avant. Très pratique pour mettre un poncho, un truc qu'il faut sortir rapidement. On va avoir un porte-gourde. Ah oui, on peut mettre une bouteille, même tellement il est profond. On va avoir deux petites pochettes en filet latéral. Ça, je les adore. Du coup, la gourde au co, elle est toujours à droite. Comme ça, même quand je marche, sans défaire mon sac, j'ai accès à ma gourde au co. Et pour ceux qui me connaissent, je porte aussi mon camel bag en ventrale. Donc, j'ai la pipette toujours à portée de main, de bouche plutôt. Et la gourde au co, je n'ai qu'à faire un mouvement comme ça ou comme ça et je peux l'attraper. Dans le petit filet de gauche, moi, je mets mes petits snackings, mes petites conneries au cas où. Et puis, on va avoir également deux petites pochettes sur la ceinture ventrale abdominale. Ah, et j'oubliais, j'oubliais, j'oubliais. Mais celle-là, je ne l'utilise pas. Je ne vois pas à quoi elle pourrait me servir. Donc, c'est pour ça que je l'ai un petit peu zappé. Il y a également une pochette qui fait quasiment toute la surface, en fait. Du carré qu'il y a à l'intérieur du gil de la fermeture éclair. Une pochette en plus, là, donc plus accessible. Mais pour un petit truc pas très épais, pour ne pas trop défoncer la structure de ton sac. On a également des porte-bâtons élastiques à ce niveau-là. Et en dessous, j'ai vu quelqu'un sur une vidéo qui avait dit, « Oui, mais on ne peut pas foutre sa tente, on ne peut pas foutre son duvet à l'extérieur. » Alors déjà, moins tu en mets à l'extérieur, mieux tu te porteras. Mais si, 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 si. Kéchois a prévu le coup. Tu as quatre petits anneaux textiles, comme ça. Tu mets une ficelle, un élastique. Et si tu tiens vraiment, si tu tiens vraiment à mettre ton duvet, à mettre ta tente à l'extérieur, si tu as un duvet mousse, évidemment, ça va être sa place naturelle. Tu peux le foutre au cul de ton sac, juste ici. Et pour terminer, bien que moi, je porte mon camel bague en ventrale, je suis un peu un ovni, mais ça, c'est une stratégie qui est vraiment géniale. Si tu veux, on en parlera dans une vidéo. Tu n'as qu'à mettre, si ça t'intéresse, en commentaire. Par contre, il y a évidemment de quoi faire sortir une pipette côté extérieur, de quoi tenir la pipette avec des petites sangles de chaque côté, en fonction, si tu la préfères, à gauche, à droite. Et évidemment, au fond du sac, on va retrouver la pochette pour pouvoir glisser ta poche à eau juste contre ton dos. Quand on porte un sac, on met le poids, évidemment, le plus près possible de son dos pour maximiser, optimiser le portage. Toutes les sangles du réglage, ils sont même les sangles de rappel, mais ça, on verra à la fin de cette vidéo. Un petit rappel comment bien régler son sac. Bien, et maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on porte ce sac et est-ce qu'on va suer à l'intérieur. Alors, ce n'est pas la même technologie, en fait, on est sur du air cooling, ce n'est pas la même technologie que mon sac 50 litres que j'ai tout le temps, jusqu'à présent, habituellement, sur mes vidéos. Là, c'est quelque chose du filet tendu. Donc, on a un filet tendu, effectivement, qui fait que notre dos n'est pas à 100% en contact avec le textile du sac. Et ça, c'est super important. Le problème étant que si ton dos touche le sac qui fait 35 degrés, que tu sues, eh bien, tu vas imprégner littéralement ton sac de sueur. Donc ça, pour la ventilation, c'est excellent. Et c'est un gros sueur qui te le dit, un gros sueur du dos. Moi, en général, mes sacs qui boivent des litres, des dizaines de litres de sueur à chaque saison, ça laisse un petit fumet de trécoeur. On aime, on n'aime pas, chacun son truc. Là, sincèrement, la ventilation dorsale, excellente. Et donc, il y a une structure rigide, en plastique rigide, une plaque qui est à ce niveau-là, qui va, eh bien, structurer, solidifier le sac. Donc, il y a quand même une armature. Ensuite, le sac, il est suffisamment molletonné, avec de la mousse au niveau des bras, également au niveau des hanches, des crêtes ziliaques. Et la sangle va être toute petite, toute fine. Ça peut paraître impressionnant au début, mais en fait, le gros de l'effort, il va se faire ici où c'est molletonné, et là, sur les épaules, sur les clavicules. Donc, confortable et très, très bien ventilé. Bien ! Alors, mon rétex de ce sac MH540 litres, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je l'ai acheté il y a quelques mois, donc sur la saison, et j'ai dû faire 6 ou 8 week-ends rando bivouac avec. J'ai fait également une expé de 7 jours, la grande traversée du Morvan sur le GR13, avec un groupe, j'en reviens, il n'y a pas longtemps, sur cette belle saison. Et donc, en tout, ça fait plus les sorties rando du matin, où je le porte, j'ai dû marcher 350-400 km avec ce sac, pas beaucoup plus. Mais, j'ai une certaine expérience de ce que sont les sacs de randonnée, maintenant, pour avoir marché 15 000 bornes de trek, je vois un peu ce que ça représente. J'ai eu des bons sacs, j'ai eu des sacs pourris, j'en ai fait des retours d'expérience en vidéo, tu pourras les trouver sur la chaîne sans aucun problème, que ce soit le 50 litres Easy Fit MT100, que ce soit le 50 plus 10, que je n'avais pas aimé du tout à l'époque, d'ailleurs. Donc, tu en trouveras, et peut-être d'ailleurs, qu'on fera une vidéo sur tous les sacs de rando Forcla Decathlon que j'ai essayé dans ma vie. Si ça t'intéresse, dis-moi ça en commentaire. Si ça ne t'intéresse pas, dis-moi ça en commentaire aussi. YouTube, c'est ta chaîne, c'est pour que je crée du contenu qui t'intéresse. N'hésite pas à prendre la parole. N'hésite pas à aller voter aussi sur les derniers sondages que j'ai faits, qui vous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. On a pété tous les scores. Les derniers sondages, il y a eu plus de 800 votants, je crois. Et si j'ai bien compris, le meilleur endroit pour vous ressourcer, les amis, c'est quand même la montagne. D'ailleurs, la montagne me manque un petit peu de mon paysage bourguignon. Je pense qu'un jour, j'y retournerai. Après, c'était la forêt. Eh oui, on est des animaux un peu forestiers. Avant que l'homme ne coupe les arbres en Europe, l'Europe était littéralement recouverte d'une belle forêt de feuillus. Donc, on doit être fait un petit peu pour vivre dans les arbres. Et une petite partie d'entre vous, quand même, vous préférez le bord de mer, le bruit des vagues, tout ça, se baigner tous les jours. C'est vrai que c'est un petit côté sympa aussi. Et évidemment, évidemment, il y a eu des petits malins qui voulaient fromage, dessert, crémière. Il y a des petits malins qui m'ont dit, moi, l'endroit où je suis le mieux, c'est dans la montagne, dans la forêt, au bord d'une mer. Ah bah ça, évidemment, c'est le top, évidemment. Mais il fallait quand même faire un choix à un moment. Bref, rétexte de 350-400 km avec mon sac. J'ai mis maximum dedans 4 jours de nourriture. Et ma démarche, c'est très personnel, je te la précise, parce qu'on n'attend pas tous la même chose d'un sac. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes expériences. Jusqu'à présent, je randonnais toujours avec un sac de 50 litres. Mon petit MT100 Easy Fit de chez Forcla. Et dans ma démarche minimaliste, je me suis dit, pourquoi m'emmerder à porter un sac de 50 litres, alors que franchement, je pourrais certainement porter un sac de 40 litres ? Déjà, je pose la question. La seule façon de le savoir, c'est de le faire. Donc, j'ai acheté un sac 40 litres, donc 10 litres de moins. Alors là, pour toutes mes randonnées estivales, aucun problème. Pour mes randonnées 3 saisons, pas de problème. Je n'irais pas faire de la rando hivernale quand même avec ça, parce qu'évidemment, 40 litres, il y a un moment, si tu veux rentrer du gros matos, la doudoune, le gros duvet, forcément, ça va prendre de la place. Alors, d'ailleurs, rando estival sûr. Dedans, j'ai mis mes duvets de 15 degrés, j'ai mis mon duvet 10 degrés. Je ne l'ai jamais chargé avec mon duvet 0 degré, celui-ci. Est-ce que ça passerait ? Je pense que ce serait limite, limite. Et de toute façon, en hivernale ou en période froide, il faut un peu plus de matos. Je ne suis pas sûr que ça passerait. Mais tant qu'il fait beau, tant qu'il fait chaud, que tu n'as pas besoin de trop de matos, ça passe. Tant que tu n'as pas besoin de trop mettre à bouffer dedans. Mais pourtant, je viens de faire le GR13, et pour être sûr de mon coup, sur le GR13, la traversée du Morvan, d'Avalon à Hautin, il y a une section entre Saint-Père et le lac des Cétons. Les ravitaillements ? Non, pas de ravitaillement. Donc, pour prévoir gros, j'ai mis jusqu'à 4 jours de bouffe, notamment du lyophilisé, qui allège quand même beaucoup le problème, à l'intérieur. Donc, juste 4 jours de bouffe en lyon, ça passe dans le 40 litres. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur ? Je vais te montrer exactement dans le corps principal ce qu'on a mis, pour que tu aies une idée de ce que tu pourrais mettre dans ton sac si tu es tenté de l'acquérir. D'ailleurs, pour le retrouver, tu le trouveras en description de cette publication, sur le lien qui va s'afficher quelque part en haut. Alors, on va essayer de tourner ça comme ça, pour que tu vois bien ce que j'ai. Donc là, pour le tournage, j'ai juste mis un minimum de nécessaire pour faire la bouffe, un petit peu de lyophilisé, un petit peu d'amande pour les casse-croûtes, mon petit BRS 3000T de 26 grammes que j'adore, la petite Pop-O-Tox ultra légère. Bref, il y a de quoi bouffer. Ensuite, ma petite Jorasse, ma petite polaire Jorasse de chez Simalp, qui est absolument incroyable. On en reparlera cet hiver, je pense, parce que j'aime bien faire un calendrier tour d'expérience avec beaucoup d'utilisation. Cette petite polaire Simalp, Jorasse, c'est une tuerie. On n'en parle pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais ne t'en fais pas, abonne-toi, on en reparlera un petit peu plus tard. La trousse à pharmacie vient de faire le plein, parce qu'on a utilisé quelques compides, quelques pansements et un peu d'antiseptiques la semaine dernière. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite mise à jour, mais on en reparlera plus tard. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, évidemment, ce qui prend de la place chez le randonneur, le bivouacœur, le trekker qui part en autonomie, c'est le couchage. Donc dans cette tente, comme tu peux le voir, j'ai ma petite lanchardin pro, j'ai mon duvet 15 degrés, j'ai mon matelas MT500R pour être en confort, le couvercle de la CTOX qui traîne quelque part, et des petites miettes de semoule partout, mais ça, ce n'est pas pour ce que ça prend. Dans le filet de devant, comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai le poncho. Le poncho, franchement, c'est le matériel que j'utilise le plus en rando. D'ailleurs, ça étonne un petit peu les gens, des fois, mais même quand il fait beau, je prends mon poncho, viens marcher avec moi à l'occasion, tu verras un petit peu pourquoi. La gourde au co, qui est toujours là, je précise que dans le camel, j'ai tout mon nécessaire à hygiène, donc on va avoir le savon qui est juste ici, le maillot de bain, et la petite serviette noire nabaillie, qui est juste là, en microfibre. Dans les pochettes, je mets les trucs super utiles, ils ont un petit briquet. Et puis, dans la pochette du dessus, on va trouver 2-3 bricoles, la petite lampe frontale, que je viens de recharger à 100%, parce qu'on l'a un petit peu utilisée. On va trouver du matos d'hygiène encore, la brosse à dents, le dentifrice, la fourchette pour bouffer, et évidemment, l'irremplaçable, l'immanquable PQ, même si en ce moment, je ne laisse plus mon PQ sur le terrain, je le ramène gentiment dans les poubelles, comme on en a parlé dans la dernière vidéo, quand j'ai lu le bouquin, Comment chier dans les bois, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir sur la chaîne, c'est la vidéo qu'on a publiée la semaine prochaine. Alors là, évidemment, il n'y a pas tout mon matos, il manquerait un petit peu de bousse, j'ai qu'une journée de manger à l'intérieur, on pourrait rajouter encore des petites choses, il n'était pas plein à 100% mon sac, si savoir ce que je mets dans mon sac, toute la liste, tout le matos qui est là, y compris le détail de ce qu'il y a dans la trousse de secours t'intéresse, n'hésite pas à télécharger gratuitement la liste du matériel de randonnée en PDF, tu mets ton email, tu mets ton prénom, tu cliques, boum, ça part, si tu ne reçois pas, n'hésite pas à aller voir dans tes courriers indésirables, malheureusement, c'est de pire en pire, les mails intéressants arrivent de plus en plus dans les boîtes indésirables, mais bon, je pense que tu es comme moi, tu es aussi un petit peu harcelé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails, donc malheureusement, les algorithmes balancent même les bons mails à la poubelle, donc si tu ne le reçois pas, avant de me le réclamer, check les courriers indésirables, et si vraiment tu ne l'as pas, tu me contactes sur ma boîte mail, lebanquierandonneur.com et je te le renverrai en manuel ta liste du matériel. Et enfin, petit rappel pour savoir comment régler ce sac MH540 litres de chez Kéchois, pour commencer, tu as vu, j'ai tout, tout, tout desserré à fond, les sangles ventrales, les latérales, et les sangles de rappel également. Et on va commencer par resserrer, eh bien, ici, en sangue ventrale, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais on commence par là, parce qu'en fait, on appelle les sacs à dos des sacs à dos, on devrait plutôt les appeler les sacs à abdos. Plus tu portes ici, sur tes hanches, sur les crêtes iliaques, les os qu'il y a sur le côté, moins tu vas te scier les épaules. Donc, en vrai, le sac, il est fait pour être porté ici. Alors, je resserre. On est bien, pour mettre en, voilà, à la bonne hauteur, on va équilibrer un petit peu le serrage, on va resserrer plus de ce côté-là. Il faut que ce soit au-dessus de la ceinture, trouve ton bonheur, trouve le bon endroit, et ça sert un petit peu, un maximum, même en fait ici. Ok. Évidemment, tu vois, le sac n'a aucune gueule, il est en train de s'effondrer, donc on va venir prendre, pardon, les lanières latérales, hop, voilà, jusqu'à temps que la pression entre les hanches et les épaules soit cohérente. Ensuite, je vais venir fermer ma petite lanière pectorale. Alors, on peut également la desserrer complètement au début et la resserrer gentiment. Ça, ça permet d'offrir plus de stabilité, éviter que, les bretelles se barrent à gauche, à droite régulièrement, donc elle est utile aussi. Et enfin, le dernier réglage, ce sont les sangles de rappel de charge, ce sont ceux qui sont juste derrière là. Regarde bien le mouvement que va faire mon sac quand je vais le resserrer. Le sac est lâche, le sac est plus collé contre moi. Les rappels de charge, ça peut être un petit peu moins confortable à porter, mais c'est très personnel. Ton corps est unique, ta relation avec ton sac est unique, donc il faut tester, essayer pour savoir, c'est toujours pareil. quand je suis en situation un peu compliquée, un sentier technique, un fort dénivelé, quand j'ai besoin d'un franchissement d'obstacles, quand j'ai besoin vraiment de faire corps avec mon sac pour qu'il soit vraiment avec moi, qu'il me suive sur mes déplacements, je serre à fond les rappels de charge et quand c'est un petit peu plus cool le terrain, je peux desserrer, c'est un petit peu plus flex pour les épaules. Donc, elles sont pratiques à régler, tu vois, sans t'arrêter de marcher, tu peux le faire, donc en fonction de passage technique, passage facile, dénivelé, plat, franchissement, pas de franchissement, tu peux serrer, desserrer régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine, lundi d'éditeur pour une prochaine, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501